Putain, je saute trop quand même ! Bah t'es mort, t'es plus léger. A vrai dire, tu fais, euh, je crois que c'est 11 grammes de moins. C'est le poids de l'âme. Et non. 21 grammes, pardon, c'était pas 11 grammes, c'était 21 grammes. Et d'où vient cette information ? Et bien quand tu meurs, le corps humain perd 21 grammes, ce qui signifie que c'est le poids de son âme qui quitte son corps. Déjà, c'est intéressant comme fact, mais par contre, est-ce qu'on sait vraiment ce que sont ces 21 grammes de merde ? Du gaz, non ? Si tu pètes au moment de mourir, t'as 21 grammes de gaz qui sortent. D'ailleurs, quand on fait un sacré paix, ce serait intéressant de voir combien de grammes on perd. C'est léger, c'est du gaz, ça doit pas être très lourd. Ah, ça doit être ridicule, mais c'est pesable, comme tout. Oui, je pense. On devrait pouvoir le savoir. Moi, je perd environ 500 grammes par jour de paix. 500 grammes, c'est gigantesque ! Mon corps est un ballon. Attends, on est d'accord. Quoi ? Non, 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 non. Alors là, là, j'ai... Non, on est d'accord ! Alors là, clippé ! Clippé ! Oh putain ! Oh, il était incroyable ! Je me suis même pas rapproché pour qu'on l'entende bien. En plus, il a fait... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bah, lui, 500 grammes, ni plus ni moins. Ça, c'était 500 grammes, directement. Et on peut le sous-poser, le machin. On sait rien du jeu. Rien ! Que dalle ! Nada ! Niet ! Ça doit parler de fantômes. Si je ne m'abuse. Il y a une musique, là, non ? Ouais. Mais en mode bonne ambiance. Alors qu'il y a un accident dramatique. Ouais, sympa. Moi, je me suis toujours dit, des fois, je suis en voiture et j'ai une musique, genre, hyper bonne ambiance et tout, et je me dis, imagine, j'ai un accident maintenant. Et genre, je crève avec une musique super bonne ambiance, comme ça, super sympa. Ça doit être bizarre. Tu fais tes derniers instants étant dans une grosse musique bien à chier, bien sympa. Ok, donc il a eu un accident. Ouais. Les secours mettent un peu de temps à arriver, je dirais. Mon dieu. Il est mort. Il va voir des fantômes. Ah, mais attends, t'as vu, il y a des vêtements, comme si les gens s'étaient désintégrés. Qu'est-ce... Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors là, alors attends. Alors, ça part un peu en couille, là. Ah, donc ils disparaissent bien. Et lui, il va disparaître aussi. Est-ce que moi aussi, je vais me transformer en chaussure ? Nous, on est toujours... On est l'élu. C'est quoi ça ? On est fantômes. Mais non, Link, c'est le carnaval. Ah, pardon. Alors, pour l'instant, figure-toi que je ne comprends rien au jeu. Je crois que c'est normal. C'est pas le jeu où les trucs d'horreur, c'est que des références à des trucs horrifiques japonais connus. Oh, waouh. En plus, il y a une backstory. Écoute, je sais pas ce que tu veux. Mais moi, je veux jouer. Je veux prendre ma manette et jouer. On va jouer. Alors, je n'ai toujours rien compris, mais... Oh, je ne savais même pas que c'était en première personne, en fait. Je ne savais même pas. Ah, c'est un FPS. Je préfère comme ça, ça me va très bien. Non, putain. J'avais commencé à jouer. Vous nous faites chier de vite. Oh, tu es l'Underman ? Qu'est-ce que tu fais là ? Non, c'est une référence de certains yokai japonais, Link. Oh, pardon, excusez-moi, les whipsos. Oh, c'est un bon bouclier. T'avais pas quelque chose à faire ? Euh, si. Je dois aller chercher ma sœur. Mais notre sœur, il ne s'est pas dit que sa sœur a disparu aussi, non ? Par hasard. Pourquoi elle aurait survécu, elle ? Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde. Je ne sais pas s'il a remarqué. C'est quoi ce truc ? C'est sur des sacs poubelles réunifiés. C'est une œuvre d'art faite en sacs poubelles. J'essaie de donner un. Si tu veux, mais ça vaut 50 000 euros. Allez, hop, sur une œuvre d'art. Super, le comportement. Bah, j'ai bien. Ouais, bah, bravo. Hop là. On comprend rien à l'art, de toute façon. Hmm, probablement encore un Kai Shinji. T'es sûr que c'est vraiment le bon nom ? Je ne sais pas. J'ai réfléchi pendant 10 secondes pour savoir si ça disait bien Kaiju. Un Kaiju. Et non, c'est des yokai. Ouais, un Kaiju. Et en plus, les Kaiju, c'est les dames créatures, les Kaiju. Ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai dit ça ? Ah ouais, je suis ravagé. Tu es confiant avec Kaiju, je pense. Mais même Kaiju, je pense que tu ne savais pas ce que c'était. J'ai dit un mot au hasard. Tiens, connard. Espèce de Kaiju. Ça doit être cajou, tiens. Allez, hop. Oh, doucement, je vous ai sauvé quand même. Attention, en face de toi, un sushi. On est presque sur un irrespect de la culture. Oh, c'était stylé, ça. Oh, des assiettes. Attention. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vous ai vu. C'est quoi, Link, ça, le plat qu'on voit, là ? Ça, c'est des nouilles. J'irais pas plus loin. C'est ça. C'est des nouilles. Bravo ! Eh, comme quoi, finalement. Eh, je m'y connais quand même. Ce n'est pas des ramen. Oh là là, il y a des ramen, la honte. Alors là, des ramen, excusez-moi, mais alors non. C'est juste des nouilles dans de la soupe. Ceux qui disent ramen, vous êtes des faux fans. Vraiment. Mais il s'attend vraiment. En vrai, le personnage me dégoûte. Il a deux de cul. Pourquoi il y aurait sa sœur ? Il n'y a personne. Bah, toc avant de rentrer, par contre. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, bah, comme par hasard. Bah, dis-donc, si je m'en doutais. Tiens ! Ça ne me surprend même pas. Bah, elle est là, au moins. Ah bah, c'est le plus important. Elles sont rigolotes, ces chaussures. T'as vu ? Elles sont très longues, au méchant. Je n'ai pas vu. Il a des très longues chaussures. Comme les chaussures des Mexicains. Bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, dis-donc. C'est des grandes chaussures qu'il a là. Elle est godace. Oh, ça, c'est shonen. Oh, putain. Il est trop tôt pour le battre. Tu devras t'entraîner. Oh, il vient de séparer mon amoureux. Il va nous bénir. Ah. Il a fait un trou dans la banane. Ah oui, c'est vrai que j'avais une banane. Putain, merde. Elle doit être niquée. Bah, elle est complètement morte, là. Est-ce que, au Japon, tout le monde a une banane ? Oui, on dirait que c'est la norme. Ah, elle est vraiment trouée la banane. J'ai trop le seum. Bah oui, je t'ai prévenu. Putain, on a dû perdre toutes nos affaires. Le portefeuille. C'est ma carte vitale. Oh, putain. Oh, allez à la préfecture. Oh, putain, la galère. Non. Moi, c'est Kay Kay. Oh, putain, j'ai eu peur. C'est caca. J'ai vraiment cru que la OVF elle est vers moi, c'est caca. Ils sont tous disparus. Bah oui, connard. Bien vu, connard. Mais ça, c'est dingue, quand même. Il est con, hein. Putain. C'est le type qui a créé la barrière. Qu'est-ce qu'il est parti foutre, le mec a créé la barrière. Alors ? Est-ce qu'il se dirigerait pas vers l'Epic Game Store pour mettre le code créateur banquier en achetant le jeu ? Je suis bien décidé à aller récompenser mes créateurs favoris. Et en plus, ça allait me faire plaisir avec un nouveau jeu. Regardez qui est l'affirmant, là. Ah, voilà l'Epic Game Store. Et voilà. Regardez, c'est le lien qui est en bas la description sur lequel cliquer. Waouh. Waouh, c'est flamboyant. Impressionnant. Waouh. Oh, un sac de course. Hmm, des dangos tricolores. Des dangos ? Oui, c'est des petits sushis triangulaires. Mais ouais, j'allais te demander. C'est surtout à base de riz et d'algues. J'allais te demander comment ça s'appelait, mais t'es un putain de wib en fait. Tu connais même le sushi triangulaire. Ah non. T'as dit quoi comme mot ? Je t'ai laissé me critiquer gratuit, alors qu'il y avait juste marqué dango. C'est vrai ? Donc tu connais pas le vrai terme ? C'était marqué. Non, c'était juste marqué. Et je me suis dit, eh ben, j'en prends pour mon grade. Alors que j'ai juste lu le texte. J'ai été hyper impressionné, tu vois. Euh, le riz triangulaire, c'est des onigris. Oui, excusez-nous, les branleurs de nouilles. Ah ouais, bon, bah d'accord. On essaye, vous savez. Purifier le portail. Pour un mec qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, c'est quand même ce qu'il faut faire. Ouais, il sait faire 23 choses. Franchement. Il est là, la rue. Putain, je comprends rien. Je vais quand même purifier ce portail avec mes deux mains et avec cette position-là. Attention, un cajou. Il est en train de nous purifier. Il attaque, fais gaffe. Oh, il était long, 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 long. Oh, c'est trop. Putain, tu peux révéler le volume sur les cabines téléphoniques. Ouais, ils sont vachement en avance. Nous, on pouvait juste composer le numéro de téléphone, c'est tout. Par contre, t'auras pas de monnaie sur tes 100 Yen. Putain. Ouais, en avance. Ça, c'est le grand baiser de la population. Ouais, ouais. Touché. Oh. Non mais trop stylé, l'arc. De toute façon. Oh. Alors ça, c'est une drôle façon de chier. Parce que je vais vous dire que... Alors ça, c'est bizarre si vous voulez mon avis. Super. Putain, c'est bizarre mal agencé au Japon quand même. C'est super mal agencé par contre. C'est bizarre. Ça, à Paris, ça vaut une fortune. Franchement, on n'y comprend rien. Bon, à la limite, s'ils sont heureux, ça va. Mais c'est bizarre quand même. Ouais, certes. Ouais, bon, on peut accéder. Mais pour aller chercher l'aspirateur, c'est... Parcours. Parcours. Euh... Non. Non, attends. J'vais le faire. J'vais le faire, j'vous le jure. Faudrait une sacrée détente. Ya. Ya. Et quoi, tu veux la ramasser maintenant ? Il a envie de le faire. Avec un bon élan. Attends. Vous êtes prêts ? Fais un test à vide. Mais tu vas jamais aller assez loin. Mais tu vas quand même pas sauter. Oh, j'suis chaud ! La mort, ça fait flipper de tomber comme ça. Ouais, ouais. Ouais, les gars. Prends qu'aide. C'est... C'est un chat ? C'est un yokai ? Mais encore du folklore japonais ? On ne se moque pas, oui, c'est de la culture japonaise. Double queue. Il nous montre ses grosses... C'est un marchand. Oh, tu vas dépenser tes... Oh ! Un cocombre ! Oh, deux... Ohlala. Ohlala, y'en a qui doivent se régaler dans le chat, là. Oh, les fameux macros en boîte du Japon. Oh, typiquement japonais. J'adore. Oh non, un portail à purifier. Et oui, c'était un portail de tori, mais c'était évident. Ah bah oui, hein. Ça, c'est le classique, hein. Ah, et ça, c'est des... Kansichi... Des quoi ? Hein ? Ouah ! Oh ! C'était dingue ! Mais oui, c'était dingue ! J'aurais pas dit mieux. C'est complètement dingue ! On est où, là ? On est dans l'espace. Clique droit et espace sur le Tengu. Ah, ce sont des Tengu. Ah, oui. Bah, c'est un classique encore, du folklore japonais. Bah, moi, je le savais parce que je dis beaucoup One Piece. Oui. Mais c'est vrai que pour des gens qui... Qui connaissent pas un peu la culture japonaise, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai adoré le dernier scan, notamment. Quand euh... Avec Hitachi ? Oui. Et... Quand il fait euh... Quand Luffy, il mange les nouilles, j'ai beaucoup rigolé. Moi aussi. En vrai, masterclass. Je peux pas purifier la zone. J'aurais aimé. Ah là 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 ! Oh ! Il fallait tourner ! Ouais ! Katachi... On n'avait pas de Katashiro disponible. Oh, on a le Katashiro qui est plein. Faut aller se vider. J'aurais envie de me vider le Katashiro là. J'ai le Katashiro au bord des lèvres. Est-ce qu'il faut aller au carbine téléphonique pour les transférer ? Ouais, je crois hein, puisque c'est ce que t'as fait tout à l'heure. Boum, dans ta gueule ! Bah voilà, bingo. Libère les Katashiro. Allo ? J'en ai 10. Et changer 1003 esprits contre 1... Ah oui. En tout cas, ça fait du bien de se vider le Katashiro. On se sent plus léger. Ah bah je vous le dis. Ah j'en pouvais plus là. Allo ? Tu dois d'abord purifier si tu peux espérer rentrer dans cette demeure. Il se parle comme un PNJ l'autre. Le melon magique. Pastèque de l'au-delà. Pastèque de l'au-delà. Et voilà ! Trop bien fait les oiseaux. C'est... On dirait du Parcasme. Oh non ! La dernière fois que Pipin a mis ses vins là-dessus, Gandalf a dû le prendre sous son aile et l'emmener avec une astérite. C'est vrai, c'est parti en couille. Donc on évite, la prochaine fois. Je suis en feu ! Nouvelle attaque ! Le vœu ! Le vœu ! J'en ai 5 ! Putain, je vais les défoncer, c'est trop. Oh ! Un koala ! Eh les gars, par ici, je vois que vous êtes pas né de la dernière pluie, donc laissez-moi vous dire un truc. Oh la quête secondaire ! Énorme ! Aïe ! Aïe ! Ah mais il y a du brouillard, alors comment je vais à la quête ? Eh ouais ! Ah faut purifier la zone ! Ah... Ah bon... Parce que plus tu purifies, plus le brouillard s'éloigne. Ah... Ah bah tiens ! Bah tiens ! Je purifie, pas de problème. C'était un piège ! Euh... Euh non ! Je switch ! Elle craint quoi ? Les flammes ! Oh ! Boulette de viande ! Elle est résistante hein ! Je vais prendre mes boules ! Oh ! Oh non ! Dommage ! Oh la boulette ! Mais à moi ! Miam l'XP ! Oh tu me laisses purifier ! C'est une légende grave connue ! Ouais de ouf ! Bah je la connais, j'ai rien dit mais... Bah ouais alors là... Chacun en profite dans son coin hein ! On va pas tout dire non plus hein mais... T'as gagné l'eau ! Euh ! Non mais là on n'en peut plus ça mais c'est... L'eau ! Mais il lui aide... Arrêtez le contenu ! L'air ! Je me prépare un petit fond ! Ah ! Mouais... Mouais... Genre pas la peine d'être aussi énervé ! Il est très grand le... Le Toriba ! Ouais ! Je vais le purifier ! Le Toriba ! C'est... C'est littéralement le... Le jeu euh... De... De scam là ! Ah oui c'est un jeu le Toriba ! C'est le scam ! Talisman et tourdissement ! C'est un peu comme une grenade ! Mais c'est que du papier ! Ouais mais ils font comme ça au Japon ! Toi t'as vraiment été très souvent au Japon ça ceci ! Oh non ! Pas vous ! Pas vous tous ! Et tu peux pas aller vers ce qui juste ? J'y vais ! Ouais parce que si t'as rien à faire à la limite ! Mauvais sens ! Y'a personne sur Terre mais il respecte quand même le sens de l'escalator ! Et encore il aurait pu se ranger sur la droite ! C'est vrai ! Pour pas déranger les autres ! Je vois... JE VOIS ! C'est le type qui nous a semés ! Salaud ! Pourquoi tout le monde disparaît ? Euh... j'ai envie de planer jusqu'en bas là ! J'suis déjà mort ! J'ai le droit ! Bah... tu sais que tu vas pas planer longtemps ! Oui ! Mais même si je chute après je vais pas mourir car je suis déjà mort ! C'était où ? C'était là-bas ? Oups ! Je n'ai plus d'énergie ! Pratique ! C'est pratique d'être mort ! Ouais ! C'est un bon côté quand même ! Ah les enfants ! Vous voyez il y a du bon côté ! C'est un jeu qui plaira au plus gros wib du chat ! Tu m'étonnes ! Y'a à boire et à manger pour les wibs ! Regardez-moi celui-là ! Qui est reparti pour mettre le code créateur ! Il y retourne ! J'ai hésité la première fois mais cette fois-ci c'est sûr ! Je vais l'utiliser ! Ah ! Les fameux chats qui font coucou ! Avec la petite patte qui se balance de haut en bas ! Un manekinéco ! Mais bien sûr ! Le manekinéco ! Vous connaissez ça ! Ça vous excite ça ! Euh... Hop là ! Je me casse ! Et les écolières ça vous excite ça aussi ! Ah tiens ! Euh... Par contre le métro au Japon... C'est super impressionnant hein ! Tout est propre ! Et personne se pousse ! Il paraît qu'un jour il y a eu deux secondes de retard sur un train au Japon ! Et qu'après... Les anecdotes attaques ! Oh ! Il flotte ! Je te dis c'est l'usine des âmes ! Euh... Envolez-vous ! Allez on va bosser ! Allez ! On va avoir la réponse à toutes nos questions ! Monsieur dame, vous allez enfin comprendre tout le pourquoi du comment ! C'est le grand reveal ! L'endroit est gardé ! C'est son premier sbire ! Le premier boss du jeu également ! Ils sont trois en tout ! Oh ! Je ne croyais pas si bien dire en disant boss ! Ouah ! Ouah ! Oh la vache ! T'es déjà l'eau achevée ! Ouah ! Non mais t'es dans la merde ! Mais... Mais au Elden Ring ! Elden Ring ! Putain ! Oh ! Arrête ! Arrête ! Mais c'est un truc de ouf ! T'es dans une merde ! Je suis dans une merde noire ! Je me protège derrière ! Il s'en fout ! Ça va elle est facile à éviter ! Voilà ! Ah bah oui ! C'est vraiment du Elden Ring ! Et l'eau ? Et l'eau ? Qu'est-ce que t'en penses de l'eau ? Et crains l'eau puisqu'il lance du feu ! Ça va te encendre en pierre ! Ouah ! Ouah ! Je t'ai déjà fait trop dur ! Je suis un gagne ! J'étais sûr ! Il était parfait celui-là ! J'étais sûr que ça allait venir ! Je suis de rugby ! Oh ! Vas-y ! Oh ! C'est une merde ! Il est trop nul ! Et... Oh l'enculé d'acantel ! Le fils de pute ! Le fils de pute ! Il a une phase 2 ! Ah ! Ah non ! Pour qui tu travailles ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! T'es dans la pasta box ! Ahahah ! Emballé directement dans la pasta box ! Voilà ! Prêt à être commercialisé ! Ok ! Bon maintenant on va essayer de retrouver caca ! Carrément quoi ! Retrouver caca ? Sans pouvoir ? Putain ! Au milieu de cette ville de fou ! Au milieu de retrouver caca ! Alors qu'on ne le voulait pas avec nous au début quoi ! Bon si vous aussi vous voulez retrouver votre caca ! Voilà ! Allez sur Epic Games Store ! Pod Creator Wankil ! Téléchargez et achetez Ghostwire Tokyo ! Ça vous fait plaisir ! Ça nous régalera ! Vous nous direz ce qu'il se passe avec caca et l'aventure de Marie ! Sous-titres par Jérémy Diaz !